En fait, la joie de vivre se trouve dans des moments où l'esprit est émerveillé par ce qu'il y a. Parce que ce qu'il y a, c'est la seule réalité. Mais, nous avons un monde qui nous a façonné à avoir la vie que nous aimerions. C'est-à-dire, dans ce monde, il faut réussir, il faut que tu aboutisses à toutes tes ambitions pour pouvoir, en fait, pavaner avec le désir que tu as réussi de prendre pour t'élever dans la société, avoir une position, une place dans la société. Et quand tu as cette place, alors tu es occupé avec tout ce qu'il faut faire pour jouer ce rôle que tu t'es donné d'avoir. Donc, la société te somme d'avoir un rôle. Et ce rôle, c'est la fin de toute la joie d'être ce que tu es, puisque tu n'es plus toi, tu joues le rôle de ce que tu devrais être. Donc, tu t'identifies à ce que le monde te demande d'être. Voilà comment ça se passe. L'esprit, lui, la pensée, elle est toujours en quête de ce que sera demain. Parce que, en fait, c'est une illusion, la pensée. La pensée, ce n'est que le passé qui se projette dans l'avenir. Et quand tu es identifié à ce passé, quand tu te projettes dans l'avenir comme étant moi qui veux être heureux demain, alors tu es la projection de ton passé dans le futur. Et en fait, ce que tu projettes n'a rien à voir avec la réalité. Ce que tu es, c'est l'ensemble de la mémoire du passé qui essaye de maintenir sa position dans l'instant-là où on est maintenant. Tout le monde veut se faire valoir, tout le monde a des conclusions et on veut garder ça comme si c'était quelque chose de très important. Et tout le monde va le dire, que chacun a sa place pour être dans cette importance. Donc on se donne tous une allure et en fait, on ne vit pas la vie. On vit ce que l'on aimerait vivre. Et parce que chacun a sa petite vie, son petit domaine, sa petite zone de confort, alors il y a séparation. Il y a la séparation des êtres. C'est-à-dire qu'on n'est plus là, présent. L'esprit est embarqué. L'esprit est embarqué avec ce que propose le passé. Et comme on est embarqué avec ce que propose le passé, alors on est en train de rêver. C'est une projection de ce que tu aimerais faire exister. Donc tu veux te mettre dans une position, tu veux avoir une place, tu veux réussir. Tu te donnes cette identité que tu es celui qui joue ce rôle. Tu es directeur, tu es un homme, tu es une femme, tu joues le rôle. Et tout ça, c'est organisé par tout un système social qui s'est forgé depuis la nuit des temps et que tu as hérité. Donc les pensées que tu as, c'est le passé que tu as hérité de l'humanité. Et en fait, c'est ça que tu te proposes d'être. Et quand tu te proposes d'être cela, alors tu n'es rien de plus que rien, puisque ça n'existe pas. Ce que tu proposes d'être, c'est déjà mort, c'est déjà passé. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Donc, tu te présentes comme étant l'apparence de tout ce que tu aimerais être. Et tu te pavanes dans cet état d'esprit où tu te donnes une allure. Mais en fait, tu es faux. Tu n'as pas de réalité là. Parce que ce que tu es n'a rien à voir avec ça. C'est pour ça que la pensée, elle va te subjuguer pour toujours que demain sera quelque chose d'important. Donc, tu vis sur ce que sera la vie. Parce qu'il y a toute une envergure avec la pensée. La pensée a eu un passé. Et son passé a été vécu dans la souffrance ou dans la joie. Et la mémoire de cette pensée va te dire qu'est-ce qu'il faut faire demain. Donc, tu vis sur ce que le passé propose. Et quelqu'un qui vit sur ce que le passé propose, il va toujours répéter, toujours la même vie qu'il a eue. Les mêmes réactions, les mêmes actions, les mêmes destins. Tout va être la même chose, puisque rien n'est changé. Rien n'est vu comme étant neuf, puisque le passé est limité à toute la connaissance qui a été acquise. Mais ce que tu es, en réalité, n'est pas ce paquet de mémoire qui circule dans le temps. Tu es façonné comme ça. C'est un château de cartes que tu es. Et tout ça, ça dégringole tout le temps. Et il faut que tu colmates à chaque instant. Pour faire en sorte que tu gardes ta notoriété, ton image. Et tu le fasses briller tout le temps. Tu es en train d'affiner. Et cette image, elle est dégradée tout le temps. Donc, tout le monde essaye de faire en sorte que cette image soit en sécurité. Donc, on se prône une sécurité d'être. On se donne une façon d'être qui devient pérenne. Donc, tu dis ça, c'est ma maison, ma voiture, ma femme, mes enfants. Et tout se répète. Et ça devient pérenne. C'est l'habitude, les trains, trains qui s'installent. Et tu crois être en sécurité. Tu as sécurisé l'image qui veut, en fait, se faire valoir. Mais quand tu te fais valoir de cette manière, alors ce que tu as, ce n'est pas la réalité. C'est l'apparence qui est là, mais qui n'a aucune consistance vraie. Elle est illusion. Ce que tu es, c'est de l'illusion. Ce que tu montres, c'est du vent. Ça n'existe pas. C'est une apparence. Quelque chose qu'on proclame être, mais qui n'a aucune réalité. Mais ce que tu es, en réalité, c'est derrière tout ça. Derrière ces apparences, il y a quelque chose que tout le monde, quand il le met en œuvre, quand il va être face à ça. Alors, il y a une grande émotion qui se joue parce que toute ta vie, tu as été habitué à faire semblant, à croire que tu es cela, à croire que toute cette sécurité est importante et que tu as besoin de continuer à faire en sorte que cette sécurité puisse exister. Mais en fait, cette sécurité, elle est tout le temps en train d'être dégradée et tu es tout le temps occupé pour faire exister cette apparence. Alors que quand tu abandonnes ce stratagème, je dirais, tu abandonnes ces pensées, tu abandonnes ce passé, tu abandonnes ces histoires que tu as amassées, alors tu n'as plus rien à faire. Mais que être ? Être ce que tu es pour de vrai. Et à ce moment-là, il y a une grande joie parce que tu n'as plus besoin de rien faire pour faire exister l'image que tu te donnes d'avoir. Donc, l'esprit est tranquille. Et quand l'esprit est tranquille comme ça, il y a de la joie. La joie d'être là, présent. Parce que cette joie, c'est quelque chose qui est naturel. Parce qu'en fait, elle est détruite, cette joie. Parce qu'on essaye toujours d'être distrait et de faire des choses pour pouvoir être occupé. Et cette occupation détruit la joie, détruit l'amour, détruit l'ordre, l'harmonie dans tout ce monde. Parce que nous voulons être autre chose. Et ce que nous sommes à ce moment-là, c'est un chaos. On montre ce que l'on est, qui n'existe pas. Donc, automatiquement, tout ce qui va être impliqué là-dedans, ce sera faux. Et quand tu mets du faux dans le vrai, alors il y a dualité. Tu mets du faux pour ressembler au vrai. Alors il y a dualité entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Le mensonge est la vérité. Ce que tu es, c'est vrai. Mais ce que tu te donnes d'être, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Donc, tu es en porte-à-faux, en dualité avec toi-même, puisque tu essayes de faire exister ce qui n'existe pas. Alors que ce que tu es est là. Qu'est-ce qui t'empêche de faire exister ? Qu'est-ce qui t'empêche d'exprimer ce que tu es là ? Parce que tu tiens à cette sécurité que tu as gagnée. Donc, cette sécurité, si tu ne l'as pas, tu as peur de rencontrer ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, c'est quelque chose que, quand tu le vois, tout est remis en cause. L'image que tu as est remis en cause. Toutes les pensées, tous les schémas qui ont été construits, toute la machine qui a été construite, cette machine qu'on appelle moi, qui a été construite par des pensées, des schémas de pensées qui se sont mis en place pour pouvoir fonctionner, tout ça est remis en cause. Parce que tu es face à la réalité. À la réalité de toi-même. Que tu ne voulais pas voir, parce que si tu vois ça, alors il y a une grande peur des émotions qui vont surgir. Parce que tu ne veux pas être face à un grand vide. Parce que ce que tu es, comme étant ce que tu connais, c'est-à-dire toute cette amas de pensées qui a fabriqué le personnage que tu es, quand tu t'identifies à ça, alors le vrai est caché. Et le problème, c'est que dès que tu es face à ça, tu redoubles de résistance. quand tu es face à la réalité, c'est-à-dire à ce grand vide, parce que toute ta vie, on t'a fait peur. On t'a dit comment tu devrais exister, comment tu devrais être pour être acceptable dans ce monde. Le monde n'accepte pas ceux qui ne pensent pas comme eux. Tu dois penser comme ça, comme ça, comme ça, pour pouvoir être accepté dans la communauté des conformistes. Donc, tu as peur de ne pas être aimé. En fait, le monde te donne du plaisir, te donne cette zone de confort. Et si tu n'es pas conforme à ce que le monde attend, alors tu perds ta zone de confort, tu perds le plaisir. Tu deviens un voyou, tu deviens un mendiant, tu n'es plus rien, parce que tu ne vis pas selon la norme établie. Et alors là, il y a la souffrance. Et c'est ça, la dualité. La dualité dans ce monde, c'est que nous sommes en dualité avec la réalité et ce que nous aimerions. Mais quand tu es séparé de ce que tu penses, que tu ne t'identifies plus à ce que tu penses, alors tu es là avec ce que tu es. Et il n'y a plus de projection, il n'y a plus ces schémas de pensée qui veulent insister pour venir dans le présent. Et à ce moment-là, le présent que tu as n'a rien à voir avec ce que tu connais. Ce n'est plus un présent où tu t'ennuies dans la monotonie des répétitions. C'est un présent où le temps n'existe pas, où tu es complètement émerveillé par l'exploration que tu peux faire parce que cette exploration, elle est sans fin. Elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin parce qu'il n'y a plus le temps. Tu es hors du temps. Ce que tu es n'a pas de demain, n'a pas hier. tu es là, maintenant. Et ça, c'est quelque chose que la plupart ne connaît pas. On connaît seulement cet état où demain, je serai mieux ou demain, j'y arriverai. Mais il n'y a rien, rien qui est à gagner, rien qui est à atteindre parce que tout ce que tu voudrais atteindre, c'est une illusion de ce que tes pensées proposent pour pouvoir exister, pour pouvoir pacifier la peine qu'il y a de te voir comme tu es, la peine de voir ce grand vide qui t'effraie. Pourtant, c'est là où tout se passe. Une fois que tu as goûté à ce grand vide, que tu as commencé à baigner là-dedans et que tu t'aperçois de toute la liberté, de toute la joie qu'il y a lorsque tu n'es plus occupé avec mes pensées, alors ta vie prend un autre sens. Mais, tu vois, tout le monde autour de toi t'empêche de faire ça parce que le monde te distrait et veut te garder dans les carcans, dans les habitudes. Mais c'est à toi de te libérer pour aller trouver ta vraie nature. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501